Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue sur ma chaîne vidéo consacrée à l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous aller plus loin, pour vous montrer comment vous pouvez gérer vos émotions, faire face à une peur, gérer une situation de colère ou accueillir une grosse peine. J'ai déjà fait des vidéos sur la gestion des émotions et aujourd'hui je souhaiterais aller plus loin parce qu'il n'existe pas qu'une seule approche pour pouvoir gérer intelligemment ses émotions. Vous allez voir que plus vous disposerez de moyens, plus vous vous sentirez à l'aise. Quand on cherche à gérer ses émotions sans savoir, ce qui fait que souvent en fait, c'est qu'il y a un mouvement de résistance en nous et par exemple si vous avez de la peur, le fait de résister à la peur, ça ne fait que lui donner du poids et vous avez donc encore plus peur. Plus vous fuyez vos peurs, plus vous voulez éviter ce dont vous avez peur par exemple, plus vous allez avoir encore peur, d'où l'intérêt de connaître quelques principes simples qui vont littéralement vous changer la vie. Ces principes devraient être connus par tous pour avoir vraiment une vie meilleure et donc c'est pour ça que je les partage et n'hésitez pas à les diffuser à votre tour. Le premier principe à connaître, je l'ai déjà partagé dans notre vidéo mais je le répète, toutes les émotions apparaissent sous forme de sensations physiques, de sensations dans le corps. Donc vous pouvez vérifier au niveau de votre corps que toutes vos émotions, ce ne sont que des manifestations corporelles. C'est pour ça que le premier réflexe quand vous avez une émotion, c'est de vous poser la question, où est-ce qu'elle apparaît dans mon corps ? Quelles sont les sensations physiques qui correspondent à cette émotion ? Alors souvent ça peut être effectivement la fameuse boule au ventre et dans l'exemple que je vais prendre, je vais prendre par exemple l'exemple de la boule au ventre puisque c'est le plus courant mais il peut y avoir un serrement sur le cœur, la boule à la gorge, les mâchoires qui se serrent, il peut y avoir des tremblements, il y a tout un ensemble de manifestations physiques et quelque part, ce premier pas, il est essentiel, c'est le plus important, c'est de passer de l'émotion, donc ce n'est pas trop ce que c'est, à les émotions, ce sont juste des manifestations sous forme de sensations corporelles. Ça, ce point-là est essentiel. Maintenant, comment on peut aller plus loin ? En fait, ces émotions-là, c'est une énergie qui apparaît sous forme de sensations, de tensions corporelles, de contractions, de tremblements, elle a besoin d'être exprimée et évacuée. Émotions, le E de émotions, c'est pour l'expression, c'est pour l'évacuation. Donc, tant que l'émotion ne sera pas exprimée pleinement et librement, vous allez avoir affaire à elle, ça veut dire qu'elle est réprimée d'une certaine façon et c'est pour ça que c'est important de pouvoir lui donner un chemin où elle va pouvoir s'évacuer pleinement. Ce chemin que je vous propose aujourd'hui, c'est celui de la prise de terre. C'est comme le courant électrique, mais quand vous avez une tension trop fort, vous avez ce fameux fil qui va à la terre et qui permet d'évacuer toutes les surtentions. Et là, c'est exactement pareil. Donc, quand vous avez ces tensions dans le corps qui créent ces émotions, qui alimentent ces émotions, vous pouvez les évacuer par le bas, vous pouvez redonner cette énergie à la terre. Donc, une fois que vous avez pris conscience de comment se manifestait l'émotion dans votre corps, vous pouvez juste faire ce mouvement intérieur qui consiste à rendre, à envoyer avec beaucoup de bienveillance et d'amour toute cette énergie vers la terre. Vous pouvez même faire ce mouvement-là, je rends, j'envoie, j'envoie toute cette énergie au sang de la terre, je décharge l'émotion. Et vous donc, vous déchargez cette émotion vers le bas et vous allez voir ce qui se passe. Observez, plus ou moins vite, vous allez sentir que peu à peu, quelque chose qui est très crispé, ça se détend, ça se détend, ça se détend, au fur et à mesure que cette énergie résiduelle qui s'est accumulée se décharge. Et à la fin, vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus paisible, vous êtes à nouveau pleinement vous-même. Je vous invite vraiment à l'expérimenter parce que plus vous l'expérimenterez, plus vous serez maître de cette pratique et vous verrez que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire avec les émotions. Il y a juste à les laisser être, les laisser s'exprimer, les laisser s'évacuer, vous les laissez vivre pleinement. Et à partir du moment où vous faites ça, vous en êtes libre. Vous pouvez les vivre sans crainte, sans peur, librement. Petit conseil, je vous invite à expérimenter pour les premières fois, bien entendu, avec une émotion facile. N'allez pas tout de suite avec vos plus grosses peurs ou vos plus grandes tristesses. Choisissez quelque chose de facile, de manière à pouvoir comprendre ce principe, ce que c'est que de rendre à la terre. Et ensuite, vous pourrez aborder des émotions bien plus importantes. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos sur l'éveil de la conscience. Laissez-moi vos commentaires ou vos questions dans l'espace ci-dessous. Si vous me posez des questions, j'y répondrai avec joie dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très belle continuation. Ciao !